Chalons bien-aimés, recevez mes salutations au nom de notre Seigneur Jésus Christ. C'est encore moi votre bien-aimé, la Sœur Lauriane. Je vous salue, je vous aime beaucoup comme notre Seigneur nous aime. Recevez la paix de Jésus Christ. Je suis encore là avec vous, je voulais nous partager ce que le Seigneur m'a montré le 8 mai, le mai 21. Nous exhorter et aussi ressortir la pensée de Dieu, ressortir les messages que Dieu veut nous passer à travers ce qu'il m'a montré. Essayer un peu d'entrer dans ces songes, ces visions, pour connaître la pensée de Dieu et les messages qu'il veut nous adresser. Qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers ces choses qu'il m'a montré. Avant de commencer, j'aimerais d'abord que nous puissions prier. Père, je te dis merci. Je te dis merci à cause de ta compassion. Tu es tellement compatissant. Tu dis que tu n'as pas destiné ton peuple à la colère à venir. Raison pour laquelle tu nous avertis tout le temps. Tu nous avertis, tu nous parles, tu ne cesses de nous parler. Pour nous préparer. Parce que tu nous aimes. Je te dis infiniment merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de chacun de nous. Dans ma vie, je vis ta main. Dans ma famille et les gens qui sont autour de moi. Et les gens qui m'entendent et qui m'écoutent aussi. C'est pour cela en ce moment, je vais disposer. Mais que le Saint-Esprit communique. Que le Saint-Esprit parle. Que le Saint-Esprit parle à travers ma bouche. Seigneur Jésus, je n'ai pas cette capacité, cette habilité. Mais avec l'Esprit du Seigneur, je paie. Car tu as dit que je vous envoyerai le Saint-Esprit. Il vous dira ce que je vous ai dit. Il vous rappelera aussi de ce que je vous ai déjà enseigné. Le Saint-Esprit de Dieu, prends place. Et parle à travers moi. Je te dis merci infiniment pour ta présence. Et je sais que tu es là. Que la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Le 8 mai, c'était un certain samedi. Je m'apprêtais pour aller au travail. Les matins, je me suis réveillée. J'ai pris ma douche. Et au lieu de m'abier directement et partir, j'ai dit non. Je rentre encore au lit. Pour peut-être 10 minutes, 20 minutes. Et quand je suis rentrée au lit, après avoir pris ma douche, je suis rentrée encore. Aussitôt, j'ai déposé ma tête sur mon lit. J'ai vu des choses. C'était vraiment pas un sommeil. C'est juste que je me suis reposée au fait. Et le Seigneur m'a montré trois assemblées. Je me suis retrouvée quelque part, dans une assemblée, une église. Et vous voyez, à l'église catholique, quand la messe va commencer, quand vous êtes assis et que les prêtres doivent entrer avec son équipe, on vous dit de vous lever, n'est-ce pas ? Lévez-vous, nous allons accueillir, blablabla. C'était un peu genre, comme ça. Alors, dès qu'ils ont dit, et là-bas, ils appelaient l'autorité, ils ont dit que l'autorité va entrer. L'autorité est entrée avec ces gens. Et je remarquais que les gens qui accompagnaient l'autorité et leur autorité étaient habillés d'une certaine manière. D'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils étaient habillés en robe. La robe avait des cagoules. Ils ont mis des cagoules aussi sur leur tête. Et des robes longues, des couleurs marron qui tendent vers le noir. Ils étaient habillés comme ça, avec des crucifixes sur la poitrine. Dès qu'ils ont fait l'entrée, ils sont entrés. Et le serviteur, ils ont fait un signe là. Et toute l'assemblée avait fait le signe. Ils ont croisé leurs deux bras. Ça fait la forme d'un triangle. Vous voyez, pour les gens qui ont suivi les films de Black Panther, quand vous croisez vos deux bras là, ces gens, vous vous dites que c'est une appartenance un peu. Ce sont des histoires codées, mais qui ont des significations. Toute l'assemblée avait fait ces gestes-là, sauf moi. Alors, quand j'ai vu que toute l'assemblée avait fait ces gestes, j'ai dit, mais pourquoi ils font ça ? Est-ce que pour prier, ils vous avaient besoin de faire tout ça ? Alors, dès qu'ils ont voulu commencer leurs cérémonies, je les ai interrompues. Je dis, je vais sortir d'ici. Je commençais à crier. Je commençais à... Il y avait beaucoup du monde. Je commençais à... Parce qu'il y avait beaucoup du monde, je faisais des manœuvres pour sortir de là. Je bousculais les gens, faites-moi sortir d'ici, faites-moi sortir d'ici. En même temps, mes pieds étaient devenus lourds. Mais je... En fait, je... Comment je peux dire ? Mes pieds étaient lourds de sortir de là. Mais je fais violence. Je dis, ma place n'est pas ici. Pourquoi vous priez ? Vous devez faire des signes bizarres comme ça. Ce n'est pas important de faire des signes. Ma place n'est pas ici. Sortez-moi d'ici. J'ai bousculé les gens pour sortir. C'était un peu... Les gens étaient étonnés. Mais c'est qui celle-là ? Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici ? Et comment elle est entrée ? J'ai ouvert la porte et je suis sortie. J'ai claqué la porte et je suis partie. Et quand j'étais là-bas, Quand ils ont fait ces signes-là, Quelqu'un m'a dit... C'est comme si quelqu'un était en train de m'expliquer. Il m'a dit que c'est de la franc-maçonnerie. Vous voyez ? Vous qui regardez ces films-là de Black Panther, Vous connaissez les triangles là Qui font avec les deux bras. C'est de la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, je viens vous le dire Que c'est de la franc-maçonnerie. Et le Seigneur m'a dit Ces signes-là, c'est de la franc-maçonnerie. Donc, ça forme les triangles. Ça forme les triangles. Nous avons une révélation là. Alors, quand je suis sortie de là, Je suis partie. Le Seigneur m'a encore amenée Dans une deuxième assemblée. Cette assemblée s'est trouvée... En fait, moi, je me suis pointée Au coin de la rue. C'était sur une avenue. Le Seigneur m'a dit Observe les fidèles. Je vis les fidèles. Les mamans. Les papas. Les jeunes gens. Les jeunes filles. Les enfants. Très, très bien habillés. Ils étaient tous nickels. Les femmes très bien coiffées. Très bien parfumées. Très, très bien maquillées. Habillées en temps long. Les tontons. Bien parfumées. Bien coiffées. Habillées très, très bien. Très bien habillées. Les enfants. Tout le monde était nickel. Ils étaient très bien habillées. Très présentables. Comme s'ils allaient dans une fête. Ils étaient là. Le Seigneur m'a dit Observe l'heure de marche. Ils étaient pleins d'assurance. Tu vois, quand tu es très bien habillée, Tu es assurée. Aujourd'hui, tu veux à l'église. Tu as bien repassé ton vêtement Ou encore, tu as acheté un nouveau vêtement. Tu t'es coiffée les week-ends. On va me sentir aujourd'hui à l'église. Ils venaient comme ça avec tout l'orquet. En fait, ils avaient de l'assurance. Le Seigneur m'a dit Observe leur attitude. J'étais là au coin de la rue En train d'observer. Tout le mouvement. Tout le fidèle. Je les ai vus tous entrer à l'église. Le Seigneur m'a dit Observe seulement. Ce que j'ai pu constater C'est que le Seigneur voulait me montrer Comment ils étaient Ils ont placé, en fait Comment je peux dire Je ne sais pas comment expliquer ça Mais en fait, les messages Que le Seigneur m'a donné C'est que Ils avaient plein d'assurance Dans ce qu'ils étaient, en fait Ils étaient bien habillés Alors Ils sont entrés à l'église Le Seigneur m'a dit Je suis allée aussi à l'église Et maintenant, le Seigneur m'a dit Observe les serviteurs Les serviteurs étaient agités Et Comment je peux dire Ils étaient agités Et Pas concentrés Ils étaient un peu À mon avis Superficiels Comment encore je peux dire Ils étaient C'est comme si Ils n'avaient pas encore préparé La matière Ils n'avaient pas préparé L'enseignement qu'ils devaient donner C'est sur place Qu'ils ont commencé à chercher Quoi dire Et J'ai vu que c'était un peu De la négligeance Et aussi Ils étaient Déconcentrés Agités En train de Les jouer comme ça Au stage J'avais vu au moins Deux serviteurs Trois serviteurs Comme ça Le Seigneur me dit Regarde leurs attitudes Alors J'ai quitté là J'ai quitté là Je suis allée Je suis allée à la troisième assemblée A la troisième assemblée Je puis constater que Les choristes étaient déjà prêts Ils étaient en train de Ils étaient en train de Répéter Et ils attendaient que Le pasteur arrive Pour commencer Le culte Je suis restée là Observer Et dès que les choristes Ont commencé à chanter C'était la louange C'était la louange Excusez-moi C'était la louange La louange La louange La louange La louange La louange Et le Seigneur me dit Observe comment Les fidèles Se comportent Dans l'église La louange A débordé J'ai vu Les fidèles En train de danser Des danses Que nous voyons Dans le monde Vraiment C'était des danses Presque impudiques C'était des danses Presque obscènes Ils étaient là En train de bouger Les hanches Vraiment Des danses Sensuelles Des hommes Comme des femmes Et Le Seigneur me dit Il y a encore Un autre effet Regarde Regarde bien Tu as vu quoi Je regarde bien Ce sont les téléphones Ils ont sorti Et tous Ils avaient des téléphones En train de filmer Les uns les autres Les autres filmer La chorale Les autres filmer C'est qui dansait Les autres C'est filmer Et même Alors Je me suis levée Dans cet ensemble Et là J'ai crié Stop C'est à cause De ces comportements Vous attirez La colère du Dieu Vous croyez Que vous êtes en train D'adorer Dieu Vous êtes en train De louer Dieu Mais vous Activez Sa colère Dieu Dieu Ne veut pas De ces choses Arrêtez ça Vous utilisez Des téléphones Avec des danses Impuliques Dans l'assemblée Des saints Ici C'est la maison De Dieu On n'a pas besoin De voir ce genre De danse Vous pouvez danser Calmement pour Dieu Avec beaucoup De pudeur Et de respect Mais vous dansez Des danses Qui ressemblent A des clèbres Où vous êtes Dans des clèbres Ici Ce n'est pas Des clèbres Ici Doit reiner La présence Du Saint-Esprit J'ai commencé A crier Dans cette assemblée J'ai demandé J'ai dit Où est le responsable De cette église Où est le responsable De cette église Comment il permet De telles choses Dans cette église Pourquoi faites-vous ça Vous ne savez pas Que vous êtes en train D'attirer La couleur de Dieu C'est à cause De ces choses Que Dieu Vous tourne le dos J'ai crié Dans cette assemblée La chorale A arrêté De chanter Tout est devenu Calme Les gens Commença A me regarder Mais c'est qui Celle-là Elle vient d'où J'ai parlé Parler comme ça J'attendais A voir les responsables Je ne l'ai pas vue J'ai quitté La place Tout le monde Me regardait Quand je sortais Ils sont venus Me voir Je suis partie Je ne sais pas S'ils avaient continué Ou pas Mais tout était arrêté Quand je commençais A parler A crier Dans cette assemblée J'avais vraiment La colère J'étais énervée Je dis Stop Et tout le monde Qu'est-ce qui se passe C'est qui C'est qui Alors Maintenant Je vais expliquer Ce que le Seigneur Veut nous parler La première assemblée Cela veut dire quoi Actuellement Vous êtes dans une assemblée Vous priez là-bas Mais spirituellement Vous ne savez pas que L'assemblée C'était un lieu Ou encore une habitation Des démons Des esprits impurs Je vais donner l'exemple Quand vous allez Dans une assemblée On vous apprend A prier avec des signes Ou vous devez Faire des signes Quelconques Ou vous devez Tourner à gauche Vous devez Je ne sais pas Des signes Qu'on apprend Parce que moi Je viens d'une église Où avant On m'avait appris A faire des signes Ou prier Mais Fait comme ça Fait comme ça Jusqu'aujourd'hui Je me demande Au fait A quoi ça servait Ces signes-là Parce que la Bible Nous dit que Dieu est esprit Il faut que Ce qu'il adore L'adore A un esprit Et en vérité Et vous allez Dans une assemblée On peut dire De faire ça Avant de prier Nous on fait ça Avant de commencer Nous on fait ça Et vous vous êtes Jusqu'à aujourd'hui Actuellement Vous vous trouvez Dans ces assemblées Ces liés-là Ce sont des habitations Des démons Et des invocations Des esprits impurs Vous croyez Que vous êtes Allés chercher Dieu Mais sachez-les Que vous êtes Dans un mauvais endroit Dieu n'est pas dedans Il est temps De commencer A examiner Où vous priez Il est temps De commencer A vous remettre En question Que c'est que je fais Des signes Qu'on m'a appris Est-ce que c'est nécessaire Avant de prier De les faire Et ça veut dire Quoi d'abord Ces signes-là Qu'est-ce que cela Vait dire Vous priez Quelque part Vous ne connaissez Même pas L'état De votre Soit-disant Dadi Quand vous aimez Appeler Les Dadi Dadi Alors que la Bible Interdit ça Vous pouvez lire Dans Matthieu Je crois que c'est Dans Matthieu 8 Si ce n'est pas 8 Je ne me trompe pas C'est 8 Verset 10 Quelque chose comme ça N'appelez personne Sur la terre Père Il n'y a qu'un seul père Vous êtes la Dadi Dadi tournée Est-ce que vous connaissez L'état d'âme De votre Dadi Donc La première assemblée Dieu veut juste Nous dire Qu'il y a des assemblées Où nous allons Sa présence N'y est pas Il n'est pas Dedans Il n'est pas là-bas Faisons attention Tu vas rater L'enlèvement Ou encore Tu mourras Et tu iras Quelque part Tu dis Mais moi J'ai servi Dieu Mais moi J'aimais Dieu Mais là où tu priais C'est là Le problème C'est pourquoi Quand Dieu dit Sortez du milieu Mon peuple Remettez en question Où vous priez Si Vous êtes allé Quelque part Ou actuellement Vous vous trouvez Dans une église Où on vous apprend Des choses Pour prier Posez-vous la question Ou posez Posez-leur la question Cette chose Là veut dire quoi Ces signes Que vous m'apprenez Ça veut dire quoi Est-ce qu'il est nécessaire Est-ce qu'il est important De prier avec ça Car je veux justement Ceux qui l'adore L'adorent L'adorent en esprit Et en vérité Nous allons prendre Romain Romain 8 26 à 27 De même aussi L'esprit nous aide Dans notre faiblesse Car nous ne savons pas Ce qui nous convient De demander dans nos prières Mais l'esprit lui-même Intercède par des soupirs Inexprimables Et celui qui sonde le cœur Connait Quelle est la pensée De l'esprit Parce que C'est selon Dieu Qu'il intercède En faveur du sein L'esprit encore Prenons De Corinthiens 6 14 à 18 Mais vous mettez pas Avec les infidèles Sous un joug étranger Car quel rapport y a-t-il Entre la justice Et l'iniquité Ou qu'y a-t-il De commun Entre la lumière Et les ténèbres Quel accord y a-t-il Entre Christ et Bélial Ou quelle part A les fidèles Quel rapport y a-t-il Entre les temples de Dieu Et les idoles Car nous sommes Les temples du Dieu vivant Comme Dieu l'a dit J'habiterai Et je marcherai Au milieu d'eux Je serai leur Dieu Et serai mon peuple C'est pourquoi Sortez du milieu d'eux Et séparez-vous Dis le Seigneur Ne touchez pas A ceux qui sont impurs Et je vous accueillerai Je serai pour vous Un père Et vous serez pour moi Des fils Et des filles Dit le Seigneur Tout-Puissant Mes bien-aimés Notre Dieu Il est esprit Nous devons apprendre A prier en esprit Prions en esprit Si nous prions Si nous prions en esprit Demandez au Saint-Esprit De vous guider Parce qu'il y a Des prières charnelles Il y a aussi Des prières vraiment Charnelles Mais demandons L'aide au Saint-Esprit De nous guider Nous allons commencer A prier en esprit Et en vérité Nous n'avons pas besoin Qu'on nous apprend Ou On nous dit De faire ça S'approprier Dieu On n'a pas besoin De ça Alors Ici Le Seigneur Jésus-Christ Il veut nous interpeller Nous avertir Il veut que nous Nous sachions Nous puissions remettre En question Excusez-moi Où nous prions Est-ce que vraiment Ça va avec les Écritures Faisons attention Où nous allons Prier Demandez le discernement A Dieu A la deuxième assemblée Le Seigneur Qualifie Et les fidèles Et les serviteurs Des tombeaux blanchis Vous savez pourquoi Prenons d'abord Ces C'est Prenons Nous allons lire Matthieu 23 Je vais seulement lire Les chapitres 25 Pour l'instant Matthieu 23 27 Matthieu 23 27 Malheur à vous Scribes et pharisiens Hypocrites Parce que vous ressemblez A des sépultes Blanchis Qui paraissent Beaux au dehors Et qui au-dedans Sont plein d'ossements Des morts Et de toute espèce D'impurité Bien-aimés dans le Seigneur Et les serviteurs Et les fidèles Le Seigneur Jésus-Christ Les a traités Des tombeaux blanches Avant de l'expliquer J'aimerais que nous puissions Lire Esaïe Nous allons prendre Esaïe 29 13 à 16 Écoutez ce que Esaïe dit Le Seigneur Le Seigneur dit Quand ce peuple S'approche de moi Il m'honore De la bouche Et des lèvres Mais son cœur Est éloigné du bois Et la crainte Qu'il a de moi N'est qu'un précepte Des traditions humaines Bien-aimés Le Seigneur dit Que ce sont Des sépulcs blanchis Et que ce peuple L'honore Des lèvres Et non dans le cœur Ils avaient de la lue Quand ils venaient À l'église N'est-ce pas Mais au-dedans Ce sont des sépulcs blanchis Il y a la saleté Des dents Et les fidèles Et les serviteurs Nous devons nous répentir Parce que le Seigneur Jésus-Christ Il vient chercher Une église Nettoyée Je ne parle pas ici Quand je parle d'église Je ne parle pas En termes de bâtiment Mais je parle D'une personne À une autre Je parle de moi Je parle de toi Je parle de l'autre Je parle de lui Le Seigneur Jésus-Christ Il vient prendre Cette église Qui est nettoyée Nettoyée dehors Et nettoyée dedans Pas les hypocrites Pas ceux qui citent Les noms de Jésus-Christ Je suis chrétien Je suis chrétien Je vais à l'église Chaque jour Mais tu es Sale dedans Le Seigneur Jésus-Christ Car c'est lui Qui sonde le cœur Des hommes Nous On voit que tu es chrétien Mais peut-être Ceux qui ont le discernement En voyant tes fouilles Disent que celui-ci N'a pas encore reçu Christ Parce que ton fruit Ça montre qui tu es Mais si tu es hypocrite Le Seigneur Jésus-Christ Il voit dans ton cœur Et c'est aujourd'hui Il t'appelle à la répentance Et des serviteurs Et des fidèles Nous devons nous répentir Pour des vrais Parce que le Seigneur Jésus-Christ Il vient Il revient C'est pas de la blague Les chrétiens d'aujourd'hui Quand tu Tu enseignes sur la sanctification Ils disent Ce sont des enseignements Des condamnations La grâce La grâce Et nous sommes sauvés Par la grâce Écoutez Disons ceci Romain 6 Que dirons-nous donc Démirions-nous Dans le péché Enfin que la grâce Abonde Loin des là Nous qui sommes morts Au péché Comment vivrions-nous Encore dans le péché Je vais prendre 12 à 13 Que les péchés Ne reignent donc Que point Dans votre corps mortel Et n'obéissez pas A ces convoitises Ne livrez pas Vos membres Au péché Comme des instruments D'iniquité Mais donnez-vous Vous-mêmes A Dieu Comme étant vivant De mort Que vous étiez Et offrez à Dieu Vos membres Comme des instruments De justice Je vais prendre 15 Quoi donc Pécherions-nous Parce que nous sommes Non sous la loi Mais sous la grâce Loin de là Ne savez-vous pas Quand on vous livre A quelqu'un Comme esclave Pour lui éveillir Vous êtes esclave De celui A qui vous obéissez Soit du péché Qui conduit à l'amour Soit De l'obéissance Qui conduit A la justice Bien-aimé Les péchés La grâce La grâce Fréche-nous la grâce Dieu est amour Dieu c'est la grâce Et nous sommes sauvés Par la grâce Mais vous oubliez Qu'après la mort Après ta mort Dès que ton âme Sors de ton corps Dieu devient juge Dieu il devient Un juge Il devient un juge Et il va se baser Seulement sur sa parole Pour Pour que tu connaisses Ton sort Il va pas se baser Sur quoi que ce soit Il va pas se baser Parce que Tu étais servitaire Il va pas se baser Parce que Tu étais chante Ou je sais pas Tu as des dons Des visions Des dons Des prophéties Des dons Je ne sais pas moi De quoi Oubliez toutes ces choses Dès que tu mères Dieu c'est basse Sur sa parole Pour T'es jugé Et après la mort Dieu n'est plus amour Dieu n'est plus blablabla Il les juge C'est maintenant Que nous sommes en vie N'attends pas des mains C'est maintenant Que nous devons venir A Jésus Christ Nous répentir Totalement Et vraiment Sincèrement Car nous ne savons Quand est-ce qu'il viendra Nous prendre Il y a des signes Oui Il a dit que Vous verrez des signes Mais c'est pas encore La fin Mais il y a aussi La mort Vous voyez Tombeau blanchi Que nous sommes Répentons-nous Ici je vais encore M'adresser A notre communauté De la sanctification Du dehors A notre communauté Du dépouillement Du dehors Mes frères Ou encore mes soeurs C'est bien En fait Ce qui amène d'abord Le changement Du dehors C'est ce qui vient D'abord de l'intérieur Vous voyez Si l'intérieur Est pur Tu dis que Je ne peux pas être Une occasion de chute Pour les hommes Je vais couvrir mon corps C'est déjà bien Parce que l'intérieur Est nettoyé Et ça donne maintenant Un joli reflet A l'extérieur Mais si je veux encore Parler Pour ceux qui ont Fait le dépouillement Seulement dehors Vous vous habillez Maintenant En des longues jupes A des longues robes Amples Et aussi Vous ne vous maquillez plus Toutes ces choses Vous avez arrêté Mais faites aussi Un Nettoyage A l'intérieur Faites aussi Les nettoyages A l'intérieur Je vais lire Je vais lire Toujours dans Matthieu Matthieu 23 Matthieu 23 chapitre 25 Qu'est-ce que Qu'est-ce que Est-ce qu'Ethénéa Nous dit ici Dans 25 M'a l'air A vous Scribes Et pharisiens Hypocrites Parce que vous Nettoyez Les dehors Et la coupe Vous nettoyez Les dehors De la coupe Et du plat Et qu'au-dedans Ils sont Pleins De rapines Et d'intempérance 26 Pharisiens Avec les Nettoient Premièrement L'intérieur De la coupe Et du plat Enfin Que les terrières Aussi Deviennent Nettes 28 Vous De même Au dehors Vous paraissez Juste Aux hommes Mais au-dedans Vous êtes Pleins D'hypocrisie Et d'iniquité 33 Serpent En race Des vupères Comment Échapperez-vous Au châtiment De la géhenne Voyez Donc Vraiment Bien-aimé Dans le Seigneur Toi qui m'entends Qui m'écoutes Parce que Ce n'est pas un hasard Le Seigneur a voulu Que tu m'écoutes En ce moment Précis Examine Ta vie Examine Où tu vas prier Examine Où tu vas prier Est-ce que tu reçois Vraiment La parole Vous savez Le Seigneur m'a dit Que Ça je vais Je vais parler de ça Quand je vais toucher Les serviteurs Mais pour les fidèles J'aimerais que Nous puissions Vraiment nous répentir Séparons-nous Du péché Toutes sortes Du péché Il n'y a pas J'ai des péchés Chéries Tu iras en enfer Mes péchés Chéries Répétences 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 Le Seigneur Jésus Christ A dit Répétences Répétences Nous allons dimanche À l'église Mais il faudra aussi Que les fruits Que nous produisons Quand quelqu'un Nous voit Et dit En tout cas Même dans notre Lier du travail À l'école Je ne sais pas Partout Quand on voit On sent que Celle-là Ou celui-là Il est différent Oui parce que Nous devons être Différents Parce que Nous ne sommes pas De ce monde Nous devons Produire des signes Des fruits Dignes Des répentances L'amour La joie Les pardons Toutes ces choses-là Voilà La répentance Le Seigneur ici Vait la répentance Des fidèles Maintenant Je veux Je veux parler Au serviteur Serviteur De Dieu Il y a des serviteurs Des satans Des églises Serviteurs De Dieu Mais il y a aussi Des serviteurs De Dieu Le Seigneur aussi Vous a traité De des tombeaux Blanchis Je suis toujours À Matthieu Matthieu 23 Toujours Je veux lire Pour ce qui concerne Les serviteurs Versets 13 et 14 Malheur à vous Scrivez pharisiens Hypocrites Parce que vous Fermez aux hommes Les royaumes Dessus Vous n'y entrez pas Vous-même Et vous n'y laissez pas Entrer Ceux qui veulent entrer Malheur à vous Scrivez pharisiens Hypocrites Parce que Vous dévorez Les maisons de veuves Et que vous faites Pour l'apparence De longues prières À cause de cela Vous serez jugés Plus sévèrement Serviteurs Le Seigneur Est en train De vous réprocher Et le Verset principal Qu'il m'a donné Pour vous C'est Le verset principal Qu'il m'a donné Pour vous Là vraiment J'avais déjà clôturé Mais il m'a donné Ce verset Pour vous Je ne veux pas Les lire Bien aimé Vous pouvez lire Ça à la maison C'est Je l'avais écrit Quelque part Ici J'en ai mis Chapitre 23 Je ne vais pas Les lire Vous allez lire À la maison Ça veut dire Contre les bergers Infidèles Vous allez prendre Tout le chapitre Vous pouvez lire De 1 jusqu'à À 8 Ici C'est À partir De 9 Verset Contre les faux Prophètes Vous pouvez aussi Commencer à 9 Là jusqu'à À 40 Voilà Les versets principaux Que le Seigneur Que le Seigneur M'a donné C'est ça Pour les serviteurs Infidèles Les prophètes Infidèles Et tous Pour tous Ces serviteurs Vous ne voulez pas Prêcher La vraie évangile Vous ne voulez pas Dire la vérité Aux enfants de Dieu Que les femmes Doivent se dépouiller Et à l'intérieur Et dehors Comme tout le monde Aussi Les hommes aussi Prêcher La sanctification De la voix Ensemblée Prêcher La répentance Parce qu'il n'y a Que ça En fait Les gens vont A l'église Pourquoi ? Les gens vont A l'église Pour chercher Les saluts N'est-ce pas ? Les saluts N'est-ce pas ? Pour aller au ciel Après la mort Parce qu'il y a Une vie Pour déterminer Où nous allons Passer notre éternité Après cette vie Ici Et vous savez D'ailleurs Que cette vie Elle est plus courte Que l'autre vie Les gens Mères à 40 ans 30 ans 5 ans 10 ans S'ils ont la chance Ils ont Quoi ? Ils ont peut-être Vécu jusqu'à 98 ans 100 ans même Mais la vraie vie Après la mort La vie continue Là-bas Au-delà C'est l'éternité C'est maintenant Où nous décidons Où nous allons Passer notre éternité Serviteur de Dieu Le Seigneur Quand nous nous répentons Et nous devons Nous sanctifier aussi Dans la sanctification Si c'est grand Vous pouvez encore Développer Il y a des thèmes Des sous-thèmes Et tout Ça c'est le moment De préparer L'épouse du Christ De préparer L'Église Il y a des signes Qui montrent L'avènement De Jésus-Christ C'est la signe Vraiment C'est palpable Mais vous êtes encore Dans la distraction Vous êtes encore Dans Je ne sais pas moi Quels enseignements Vous donnez Dans vos ensemblées Mais le Seigneur Jésus-Christ Il vous tient à l'œil Il vous dit Que vous serez jugés Encore plus sévèrement Parce que les âmes Les âmes De ces brebis Sont entre vos mains Dans Matthieu 23 Il dit Que vous ne voulez pas Entrer Vous refusez aussi L'accès à d'autres Parce que vous ne voulez pas L'air dire Et prêcher la vérité Répondez-vous Répondez-vous Revenez à Jésus-Christ Revenez à votre premier amour Il y a assez vraiment Que le Seigneur Jésus-Christ a appelé Mais Je ne sais pas Qu'est-ce qui leur est arrivé Maintenant Ils servent leur ventre Ils ont besoin De jets privés Ils ont besoin De beaucoup d'argent Ils ont besoin De je ne sais pas moi quoi Ils ont oublié Qu'il y a Ils doivent Ils doivent En fait Comment je peux dire Que les âmes viennent L'église C'est comme L'hôpital spirituel Tu viens avec une maladie Ça doit être guéri A l'église Je peux te donner Un exemple Une maladie C'est comme Quelqu'un qui se masturbe Quand il vient à l'église Il ne doit plus sortir De là Comme étant masturbataire Il doit Il doit changer Il faut Il faut Il faut Il faut donner Des enseignements En fait Je voulais dire Qu'il faut arrêter De donner du lait Aux fidèles Donnez maintenant La nourriture solide Qui va leur faire mal Ils n'ont pas besoin D'écouter Ce qu'ils veulent entendre Mais il faut Il faut leur donner La nourriture Qui va leur faire mal Ce qu'ils ne veulent pas Entendre là Cette vérité là Il faut leur donner ça Répondez-vous Serviteurs de Dieu Nous sommes à la veille De l'avènement De notre Seigneur Jésus Christ Même s'il ne vient pas Aujourd'hui ou demain Mais Ce que vous devez faire C'est faire votre travail Ce que le Seigneur Vous a donné Ayez des enseignements Propices Appropriés Vraiment Au salut Au salut des hommes Ok Merci Je crois que Vous pouvez encore lire Bon Vous pouvez lire A la maison Galates 5 16 à 26 Ephésiens 4 17 à 30 1 Thessaloniciens 4 et 3 à 7 Colossiens 3 5 à 14 Vous pouvez encore Aller lire Des pierres 2 Et en 3 Des Timothée 4 1 à 2 Voilà ce que je vais dire Aux serviteurs Pour terminer Disons Matthieu 10 17 Matthieu 10 17 Matthieu 10 Pardonnez-moi Matthieu 10 Je vais lire Rapidement L'évangile Selon Matthieu 7 Allez Prêchez Et dites Les royaumes Des siers Et proches Prenons Marc Marc Chapitre 1 15 Commencement Du ministère De Jésus Christ Après que Jean Eut été Livré Jésus Alla dans La Galilée Prêchant L'évangile De Dieu Il disait Le temps Est accompli Et le royaume De Dieu Et proche Répondez-vous Et croyez A la bonne nouvelle Disons Encore Luc Mathieu 4 17 Encore Voilà Je peux me limiter Les Mathieu 4 17 Ça n'existait Pas C'est pas ça En fait C'était Mathieu 10 7 Et puis Marc 15 Et Marc Chapitre 1 15 Donc Le Seigneur Jésus Christ C'est lui-même Quand il prêchait Il disait Répondez-vous Le royaume Les cieux Proches C'était La répentance Répentance Et sanctification Le royaume Les cieux Proches Serviteurs N'est-ce pas Que vous devez Avoir Comme modèle Le Seigneur Jésus Christ Vous devez L'imiter N'est-ce pas Vous imitez Qui Mais vous prêchez Quoi Dans vos Assemblées Surtout Qu'à Cet temps Que nous Traversons C'est vraiment Un temps Où Les enfants De Dieu Doivent Revenir Revenir A l'authenticité De la parole De Dieu Et vous aussi Des serviteurs Mais vous êtes Dans la distraction Je sais pas Répondez-vous Le Seigneur Jésus Christ Il vous tient Lait Et il dit Qu'il vous serait Encore jugé Plus sévèrement Vous pouvez Bon Pour les fidèles Je vais revenir Sur Quand même Bon Vous allez Les lire A la maison Vous allez lire A la maison Je vous ai donné Ces versets Donc Fidèles Et serviteurs Dans Disons Dans Le deuxième rêve Disons Deuxième Assemblée Que le Seigneur M'a montré Il appelle Il appelle Et les serviteurs Et les fidèles A la répentance La troisième Assemblée Là C'est juste Que Il y a Des comportements Et des attitudes Que des fidèles Ont Dans des assemblées Qui énervent Notre Dieu Vous voyez Même quand On a des vidéos Vous voyez Les gens Comment ils dansent Dans des ensemblées C'est comme S'ils sont Dans un concert Un mondain Comme si C'est pas une église Dernièrement J'étais Choquée Alors Choquée Une fille Avec qui je travaille M'a montré Une vidéo C'était À la veille C'était quoi La bonne année Le 1er janvier Alors les 31 Ils sont allés À l'église Mais l'église Était transformée En boîte de nuit La façon Déjà même Comment ils avaient Décoré Ils faisaient noir À l'intérieur Avec des lumières De mauve De bleu De vert Mais j'étais choquée Je dis Vous êtes à l'église ici Elle m'a dit Oui C'était réveillon Ok Et La façon Elle était habillée Je dis C'est C'est vraiment J'ai eu mal Alors Le Seigneur Jésus Christ Faisons attention Nous Brébis du Seigneur Examinons Comment nous dansons Comment nous dansons Évitez Évitez Quand vous dansez Pour Dieu De faire des mouvements Un peu Un peu drôle Un peu Très sensuel Ou comment je sais pas Dansons avec pudeur Et avec respect Nous dansons pas Pour n'importe qui Mais nous dansons Pour les rois des rois Il est saint Il est saint Même dans la danse Nous devons être saint Serviteurs Serviteurs Vous dans vos assemblées Vous autorisez Ce genre de choses Dieu va vous donner Une juve Parce que ça Ça l'énerve Ce n'est plus L'assemblée des saints Ça devient L'assemblée De je sais pas moi Quoi Faisons attention Donc La troisième Ensemblée Le Seigneur Il nous parle Seulement De nos comportements Et surtout Les téléphones Tu vas aller voir Quelqu'un qui prime Et qui se filme Pendant la prière Il chante Il se filme lui-même Ou filme les autres Vraiment ce genre De comportement Le Seigneur Jésus Christ Tu n'aimais pas De ça Et ça a vraiment Ça tise Sa colère Donc voilà Comportons-nous bien Dans nos assemblées Évitez d'utiliser Nos téléphones Pendant Soit La louange Ou l'adoration En train de filmer Les gens En train de filmer Nous-mêmes Ou encore Si c'est peut-être Tu es en train D'enregistrer Une prédication Je peux comprendre Mais pas C'est comme si Nous sommes dans un marché Nous sommes dans un clèvre Là en train de nous filmer Les uns les autres En train de danser Je ne sais pas moi comment Non Nous ne sommes pas Dans un marché Et pas aussi Dans un clèvre Nous sommes dans L'Église Dans la présence Du Seigneur Dans la présence Pas de n'importe qui Mais de la présence De notre Père Qui est Saint Faisons attention Voilà un peu Le résumé De ce que le Seigneur M'a montré En bref Conclusion Premier message C'est que Examinons Où nous prions Si ça reflète Vraiment Ce qu'ils font Là-bas Ça va avec Les Écritures Deuxièmement La répentance Et les fidèles Et aussi Les serviteurs Pour nous Qui nous dépuyons Dépuyons-nous dehors Dépuyons-nous aussi A l'intérieur Et aussi Ici C'est La répentance Et la sanctification Et aussi Les serviteurs Doivent faire attention Parce que le Seigneur Je sais que Ça vous tient à l'œil Il est en train De vous voir Comment maintenant Vous enseignez quoi Vous enseignez quoi À cet angle de la fête Il fait que vous parlez Sur la sanctification Et sur la répentance Et aussi Notre comportement Dans les ensemblées Vous voyez Alors Pour terminer Mon exhortation Je vais lire Je ne vais pas les lire Mais je veux que vous lisez À la maison Ça sera Mathieu 24 Mathieu 24 Bon Je peux quand même Les lire Pour clôturer Clôturer Hé Excusez-moi Moi mon français Là ça commence À devenir bizarre Je suis désolée Vraiment Les sous Pays anglophone Là Tu commences À parler Parler l'anglais La français Là ça commence À devenir un peu bizarre Excusez-moi Mathieu 24 La destruction De Jérusalem Voilà C'est quand même long C'est quand même long Parce que je dois les lire Je veux que vous les lisez À la maison Donc Mes bien-aimés Dans le Seigneur Je vous aime Beaucoup Le Seigneur Je dis Que ce nous aime Beaucoup Maisons pour laquelle Hein Il nous donne Des messages Il nous donne Des rêves Des sons Des visions Allez parler À mon peuple D'Hutler De ne pas faire ça Hein De se séparer Avec les infidèles De ne pas se mettre Dans le même jug Parce qu'il y a Parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Match entre ténèbres Si nous ne le sommes Si nous ne le sommes pas C'est impossible De le voir Et là Nous savons déjà Que nous avons signé Notre éternité Quelque part Parce que si nous ratons Les paradis Notre sort Est quoi ? Alors Bienvenue dans le Seigneur Je vous aime beaucoup J'étais née aujourd'hui Je me suis dit Aujourd'hui Je dois faire Cette exhortation Pour aviser Les enfants de Dieu D'ouvrir les yeux D'être maintenant Vigilant Cet temps de la fin Hein ? De savoir Où il prie Et aussi Vraiment De faire tout Pour revenir Au Seigneur Jésus Christ Par la répentance Au serviteur de Dieu J'ai seulement Quelque chose à vous dire Que Revenez vraiment A votre premier amour Le Seigneur Jésus Christ Il veut que vous reveniez Vraiment Vous reveniez A votre premier amour Beaucoup sont Se sont Sont tombés Dans la tentation De richesse De ce monde Alors Vraiment Rénonçons A toutes ces choses C'est Jésus Christ Qui est la vie La vérité Je vous laisse Avec la paix Du Seigneur Jésus Christ Avec sa joie Qui nous accompagne Tous les jours Bienvenue dans le Seigneur Ciao ciao A la prochaine fois Je viendrai Pour nous parler Du voile Et aussi De ce que j'avais vu Autre chose Alors Bye bye Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada